bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui je vous présente mini champ avec le vv 600l 1970 ça change les américaines pour certains comme moi comme je l'ai déjà vu dans les commentaires donc oui effectivement on va faire un petit peu on va varier les plaisirs donc aujourd'hui volkswagen le nudge back voilà mini champ c'est une grande marque il tape dans le réalisme depuis très longtemps et quand ils ont sorti cette collection volkswagen ils ont fait un carton alors moi étant grand fan de volkswagen vous me direz je pouvais que me laisser tenter par ces petits engins non battant polystyrène comme vous pouvez constater et voici la bestiole alors le nudge back c'est un châssis volkswagen une carrosserie différente c'est le même principe que la coccinelle mais en version comment dire un petit peu plus carré on va dire ça comme ça donc la mini champ a fait cette petite bête qui est très jolie alors déjà à la base c'est déjà une belle voiture mais en plus voilà mini champ a tapé très fort et je voulais vous en faire profiter alors comme vous le savez vous le savez peut-être pas ce genre de petites bêtes un moteur comme la coccinelle à l'arrière caché pour cette voiture là alors c'est pas évident à faire sortir parce que le moteur est bien caché on va y arriver enfin le moteur est là ça c'est le seul détail chez mini champ c'est que c'est très très bien fini mais c'est très dur à ouvrir bah on verra ça après donc je vous disais le moteur il est là dessous on va trouver le moyen d'ouvrir ne vous inquiétez pas on va passer sur autre chose en attendant et vous montrez déjà le dessous du châssis Donc vous avez le moteur Volkswagen qui se présente comme ça, la boîte de vitesse, les armes de roues, les boîtes d'échappement, l'échappement, le carter, enfin voilà, le train arrière complet est ici. Donc très très bien fait. Les roues sont très bien finies, vous savez, l'angeoliveur qui est magnifique, les chromes sont très 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 bien réalisés. A l'avant de cette petite bête, la roue de secours avec le Cree, ici présent, je ne sais pas si on va bien le voir, mais il est présent. Donc l'espace valise, et c'est tout. Donc ce n'est pas des compas comme sur certaines voitures, ce sont de simples charnières. Mais bon, ça ne gâche rien de plaisir. L'avant est très mignon. Voilà, moi j'adore. Franchement, c'est un très très bel enjard. Alors ici, vous avez le trou pour l'antenne. L'antenne qui se trouve ici. Je n'ai pas l'intention de l'attacher. Je la laisse dans son... Parce qu'il y a un scotch par-dessus. Donc je n'ai pas l'intention de vous la mettre, mais... Alors, ouverture des portes. Ça grince comme sur une vraie. Et à l'intérieur, vous avez un intérieur qui est très 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 joliment détaillé. Le volant tourne avec les roues. Intérieur, plastique, les sièges ne basculent pas. Les panneaux de porte, l'accoudoir, l'ouverture, la manivelle, ça y est. Et ça tire donc par une charnière qui grince comme sur l'original. Côté passager, ça grince toujours. Au sol, vous avez une espèce de petite moquette. Alors, on ne la voit pas bien parce que c'est sombre. Mais une petite moquette grise qui a du plus bel effet sur le... Sur le fond, la moquette arrière. Pareil, le cendrier avec l'accoudoir. Très très beau. Là, vous avez les déflecteurs avec les joints. Qui sont représentés en noir. Du plus bel effet. Petit rétroviseur. Un seul sur ces engins. Les issues de glace. Ici, bien, très bien réalisées. Parce que vous avez même une petite bande noire pour simuler le caoutchouc. Le vitrage est très fin. Vous avez les joints. Enfin, les joints, les joints. Les joints chromés qui sont présents. Voilà. Ensuite, on va passer au train avant. Très simple. C'est Volkswagen de toute manière. Donc, suspension indépendante à chaque roue. Le petit train avant, il est là. Le bac de roue de secours que vous voyez ici. Et donc, comme je vous le disais. Suspension indépendante à chaque roue. Un petit plus que mini-chambre, c'est permis. Le plancher est très joliment réalisé. On voit bien le... Comment dire ? Le moulage du châssis. On voit bien la structure. Il est très, très bien réalisé. Là, encore une fois. Le train arrière avec la suspension. Les sorties d'échappement sont très belles. La grille d'aération. Alors, c'est juste de la peinture sur métal. Mais c'est du plus bel effet. Les gros feux arrière. Le gros feu de plaque. Arrière. Et donc, nous allons réessayer de sortir la... 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 Ça y est. J'avais bien. Donc voici, comme le vrai, la petite protection du moteur pour pouvoir poser les valises. Et donc, sous la moquette... Et donc, sous la moquette, vous avez le moteur avec tous les détails qui vont bien. Vraiment superbe. Je vous invite, si vous ne les avez pas dans votre collection, à vous les procurer. Car franchement, vous avez le notchback, le fastback et le variant. J'ai les trois. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Et honnêtement, donc c'est des petits modèles qui valaient déjà une centaine d'euros à l'époque. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sortis, mais ils sont toujours, toujours du très, très bel effet. Et la boîte est très jolie aussi, puisque vous avez des photos du vrai avec les miniatures et un petit historique de la voiture. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, c'est un modèle à avoir dans la collection. Pour les fans, bien sûr. Mais même pour les non-fans, moi franchement, je trouve que si vous aimez une mini-champ, mini-champ fait beaucoup de modèles, que ce soit de l'ancien, du récent, ou de la voiture de course, ou autre. Mini-champ, même si on n'est pas fan de la voiture de la vraie, pour la qualité de réalisation, moi je vous dis, allez-y. Franchement. J'adore. Et elles sont vraiment, vous avez sur les côtés, les détails des répétiteurs, qui sont là. Vous avez les gros clignotants avec le cerclage, la plaque d'immatriculation, l'insigne Volkswagen bien planté, le tableau de bord est très joli. Enfin non, franchement, ce sont des très belles voitures. Trappe de remplissage essence, le cas de fermeture de coffre. Franchement, pour les fans du genre, ça vaut le coup. On va essayer maintenant de remettre, parce que je pense que ça, c'est le plus dur. J'ai un peu oublié depuis le temps. Il faut soulever le caoutchouc, de coffre, et arriver à glisser. Alors, moi qui suis délicat. Voilà. Et voici. Alors, moi, je remets la petite mousse d'origine pour la protection, pour la fermeture. Ça évite que ça se barre quand vous la remettez en boîte. Voilà. Et sur ce, messieurs, dames, je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile avec un autre modèle. Au revoir à tous.